Oh, après Clara, Booba est accusé de faire de la sorcellerie et de la magie noire. Mounir Mouns ainsi que Marc Blata se sont exprimés, je vous laisse écouter ça les gars. J'aimerais bien qu'il réussisse, j'aimerais bien qu'il fasse des grands spectacles, j'aimerais bien cela. Sauf que là maintenant je vais vous parler des pro Booba, des gens du livre. Je vais parler aux croyants, je vais parler aux gens du livre, je parle aux gens, aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans. Pourquoi Booba je ne lui pardonne pas et je le détesterais à vie ? Parce que Booba a fait du shirk billah. Allah a dit, je pardonne tout, sauf l'association, le shirk billah. Et là maintenant c'est un petit message à petit beurre et tous ceux qui sucent Booba et que vous pensez que c'est bien de sucer Booba et d'être à côté de lui sur scène ou je ne sais pas ce que vous voulez. C'est comme vous voulez les gars, c'est comme vous voulez. N'oubliez pas une chose, c'est que lui en plus, il l'a dit en public. Il l'a dit à la télé, il était tout farhan. Donc venir aujourd'hui me parler de, ouais mais Magali Berdassi, Magali Berdassi, non, non, non. Lui est pire. Lui c'est le pire. Et lui on a des preuves. Regardez, il le dit de lui-même et en étant content. Je ne savais pas et donc on peut envoyer des gens à quelqu'un. Booba, t'as dit, t'y crois à ça ou pas toi ? Toi t'écartes tes oeufs, toi t'y crois pas. Non, moi j'ai déjà enterré des oeufs dans le sable au Sénégal, avec des dessins dessus, j'ai déjà fait des trucs. C'est jamais, ça sera malentendu. C'est que ça existe. Mais ça marche tout le temps. C'était des oeufs offensifs ou des oeufs de protection ? C'est la baguette, c'est pour... En sorcellerie, les oeufs c'est très très grave. En sorcellerie, les oeufs c'est très très grave. Quoi je jure ? Ah oui, c'est très très grave. Les oeufs de poisson, la boutard, il y a de vous. Moi je vais dans l'oeuf direct. Il y a la magie verte, c'est pas pour moi. Ah bah c'est, c'est, ah oui, oui, oui. Ouais petit beurre, ouais petit beurre, quand vous venez puis vous voulez faire les mecs bien, les mecs font des rappels, non seulement t'es dans les coups d'arnaque, t'es recherché par le Mexique, et en plus de ça, tu suces, sable le chier. Il te dit bien pour la destruction humaine, je craisse des oeufs. Et en plus il dit bien la magie verte, elle m'intéresse pas, moi c'est la magie noire la pire. Et toi t'es un musulman ? Tu sais que quand tu soutiens un mec comme ça, va te renseigner, quand tu le fais, quand tu soutiens, tu traînes avec des mecs comme ça. Tu sors de l'islam. Et renseigne-toi. Ouais, petit beurre, beurre salé ou la beurre à la crème ou la je sais pas quoi, de toute façon t'as un bar avec ta tête, on dirait une piste d'atterrissage. T'as capté ? Donc avant de venir et puis jouer influenceur, parce que t'essayes d'être influenceur, mais t'y arrives pas, t'es un suceur du shirk billet, j'ai jamais vu ça de ma vie. T'es la nouvelle mode du 9-3, sucer, un rappeur rapé, qui en plus de ça, il insulte. Même la mère du prophète Jésus, qui insulte même Jésus, même dans ses textes, il dit quoi ? Il se lave à chaque le zboub avec de l'eau bénite. Starfair Allah ! Regardez ! Pour en finir, on sait tous que c'est Naïssa, le prophète Jésus va redescendre. Tout le monde le sait. Tous les gens du livre le saient. Et lui, il dit, ouais, Jésus ne descendra pas, il est resté cloué. C'est ça petit beurre que tu défends ? C'est à ça que tu fais de la pub ? C'est à ça que tu promouvois ? Hey, tu t'es trompé totalement de rêve. Je vais te donner un conseil à Riz et prends le bien en considération. Va faire tes ablutions et va te repentir et demande un pardon à Allah. Maintenant, tant que tu as envie à Riz, va demander pardon à Allah. Parce que si Allah est tout puissant, il dit qu'il faut prendre ton âme dans cet état-là, Riz, le buveur d'alcool est mieux que toi. Le vendeur de chit est mieux que toi. Le vendeur de cocaïne est mieux que toi. Tant qu'il ne fait pas le chit, tu es une merde. Et aussi, petit dernier point, quand Bouba, tu viens et tu nous dis, ouais, mon combat, c'est d'afficher les arnaqueurs et tout, c'est pas vrai. Ton combat, c'est Marc Blata. Parce qu'il a dit que tu avais une fois CRM. Il t'a touché. Parce qu'il a dit que tu n'avais pas de sous. Et de là, tu t'as attaqué à lui. Et tu as commencé à entendre que sur lui, il y avait les échos d'arnaque. Et tu as commencé à vouloir jouer le justicier masqué. Yéla, le vrai truc. T'as pas les codes, achi. C'est comme quand Valdi t'a humilié, t'a entendu de repartir dans l'avion pour commencer à jouer le Mac et à dire, Bouba, t'as un usurpateur d'identité. T'as pas les codes. Bon, bref, je vous fais la story parce que j'ai reçu des messages. Ouais, mais frérot, pourquoi tu le partages ? Tu sais très bien, en plus, il a déjà mal parlé sur toi et ta femme, machin. Déjà, je partage qui je veux déjà. Déjà, pour commencer déjà. Je fais ce que je veux. Ensuite, plus sérieusement, moi, je décide de pardonner à Mounir tout ce qu'il a pu dire sur ma femme, sur moi, etc. Pourquoi je dis ça ? Parce que peut-être que vous ne savez pas, mais ce que moi, je sais de Mounir, sur lui en tout cas, me laisse à penser que s'il a fait certaines choses, c'est pour certaines raisons. Parce qu'il a été mal orienté, il a été mal guidé. À un moment donné, il faut comprendre aussi le passé de cette personne. Tu vois, c'est un mec qui a connu l'extrême misère, Mounir. Mounir, c'est quelqu'un qui a dormi dehors. Il a dormi dans la rue pour de vrai. Il a connu des phases très sombres qu'un être humain, il peut connaître. Tu vois ce que je veux dire ? Mounir, c'est un mec, il n'avait pas de dents, ma gueule. Là, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une vanne. Il n'avait pas de dents. C'est-à-dire, imagine-toi le passé du mec. Pour qu'aujourd'hui, il arrive à revenir sur les réseaux, essayer de se faire une communauté, prendre de l'argent, s'occuper de sa famille, il a des enfants, il les préserve, il n'affiche pas sa famille, etc. Rien que pour ça, je suis obligé de lui pardonner. Je suis obligé de lui pardonner, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Des gens comme ça, on a tous commis des erreurs, tout le monde commis des erreurs, tout le monde dit des trucs de fous des fois. Ça peut arriver. Surtout à des gens qui reviennent de loin comme ça, je décide de lui pardonner, je fais ce que je veux. Et ensuite, pour rebondir sur ce qu'il disait, parce que comme je l'ai dit en début, avant de le riposter, c'est qu'il faut savoir dissocier le message du messager. Il y a des bons messages, des fois, peuvent être émis de n'importe qui. Des fois, je ne sais pas. Tu as vu la vidéo qu'il a faite ? Je vous dis la vérité, je ne le riposte pas souvent, mais la vidéo qu'il a faite, tu vois dans ses yeux que limite, tu en dirais que ce n'est même pas lui qui parle. Tu vois ce que je veux dire ? Il parle vraiment sincère. Tu vois ce que je veux dire ? Cette vidéo-là devrait vraiment ouvrir les yeux à beaucoup de gens. Soyons clairs la famille, j'ai dénoncé plus d'une fois des personnes issues de télé-réalité, pour la majorité, ayant eu recours à des méthodes très sombres. comme l'a évoqué Mounir, la sorcellerie et tout ça, machin. Aujourd'hui, vous avez Booba qui, sur le plateau télé, se lâche, il est en confiance, et on vous l'a déjà dit, à part chanter, ce n'est pas un bon communicant, à part faire des montages sur Internet, qui dit ouvertement, « Ouais, 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 moi, j'ai déjà fait, j'ai déjà enterré des oeufs au Sénégal. » Je vois que ce qu'il dit, c'est vrai, il n'est pas en train de faire un mytho, là. On le voit, la sincérité de ce qu'il dit, là. Et les gens, ça ne vous suffit pas pour vous dire, « Ah, mais c'est une dinguerie. » Non, vous, vous continuez à dire, « Ouais, ouais, ouais. » On verra. « Toi, tu es cartésien, toi, tu n'y crois pas. » « Non, moi, j'ai déjà enterré des oeufs dans le sable au Sénégal, avec des dessins dessus, j'ai déjà fait des trucs. » « Jamais, ça sera malentendu. » « On verra pour ces gens-là, si quand le déjel va arriver, vous arriverez à dire, « Non, je ne te suis pas. » Parce que déjà, pour une folle au Booba, vous n'arrivez même pas, déjà. Déjà, pour ne pas dire que c'est un fou qui fait du choc, etc. Mais moi, je l'ai suivi, c'est-à-dire que je vous dis ça, mais en vrai, c'est la parole de quelqu'un après, tu as vu, je n'en veux à personne. Tu as vu, c'est quelque chose qui est à la fois… C'est comme une belle femme, alors que tu es marié. C'est comme une belle femme qui passe devant toi et qui te dit « Ah, tu es mignon. » C'est pareil. Tu regardes, tu te dis « Mais non, ce n'est pas possible. » « Peut-être que… » C'est le diable, ma gueule. C'est le diable. Le diable ne va pas venir moche, pas séduisant. » Tu capes tout. Vas-y, bref, sur ce, je vais continuer à regarder la télé. C'était juste pour faire une aparté par rapport à mon partage et par rapport à ce qui a été dit puisque moi, cette vidéo-là où il dit qu'il est enterré des œufs, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai jamais vue. C'est la première fois que je tombe dessus et je trouve ça extrêmement choquant ce qui appuie tous ses propos dans ses musiques parce que généralement, il prend quoi comme excuse lorsqu'il se fait attaquer par la majorité de sa communauté à savoir des musulmans qui l'écoutent ? C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et je l'ai écouté et d'ailleurs, je continue même à l'écouter pour vous dire « Voilà, comme ça, vous voyez que je suis transparent. » Il dit à chaque fois pour se défendre de ça, de son blasphème « Ouais, c'est de l'art. » C'est comme si vous alliez accuser un acteur d'avoir joué un rôle un peu bizarre, etc. Bah, c'est son taf. Bah, lui, il se cache derrière ça. Par rapport à la sorcellerie, frérot, t'as fait de la sorcellerie, ça y est, c'est bon, t'as un ennemi déclaré, ma gueule. Voilà, les gars, c'est la fin de cette news sur Booba. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez des propos de Marc Blatta et de Moon & Moon. Ah là 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 là. Bref, les news à faire, c'est une dinguerie en ce moment. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement, les reufs, pour d'autres vidéos de news. Prenez soin de vous, la famille. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501